Exister, c'est tout ce que tu demandes. Refuser d'être relégué en troisième division à cause du continent qui t'a vu naître. Le continent que le monde s'accorde à plaindre ou à mépriser. Ce regard, c'est la dernière scorie de la colonisation, la dernière entrave. Pour t'en libérer, tu vas t'emparer de l'arme la plus redoutable qui soit, le cinéma. Le monde s'accorde à plaindre ou à mépris d'échappement. Il vend des stylos, des mouchoirs, des produits de beauté. Son destin, Okichuku le voyait autrement. Il rêvait de devenir cinéaste. Un rêve fou pour un simple fils d'instituteur comme lui. Et pourtant, il avait réussi à intégrer l'école de la télévision nationale. A la fin de sa formation, tous ses espoirs se sont effondrés. Le fonds monétaire international venait de mettre le Nigeria sous surveillance. L'État a dû réduire ses dépenses. La télé a cessé d'embaucher. Le cinéma n'était plus subventionné. Résultat, plus personne ne faisait de film dans le pays. Okichuku peut remballer ses rêves de cinéaste. Comme des milliers d'autres diplômés au chômage, il devient marchand ambulant. Pourtant, Okichuku en est persuadé. Le pays a besoin de films nigérians. Un besoin vital. Dans tous les foyers, on regarde des films chinois, américains, indiens. Sauf des films africains. Mais en inventant le caméscope VHS, les Japonais viennent de révolutionner le monde de l'image. Pour Okichuku, c'est une évidence. Il tournera ses films, non sur de la pellicule, mais directement sur des cassettes vidéo. Il fait ses calculs. Tout compris, ça ne coûtera que 1000 dollars. Il convainc un homme d'affaires de financer son projet fou. Réaliser le long métrage le moins cher de l'histoire du cinéma. Pour réduire encore les coûts, Okichuku joue l'un des rôles principaux. En deux semaines, le film est bouclé. Il s'appelle « Living in Bondage », une vie de servitude. Le succès est immédiat. Il se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Malgré le piratage, « Living in Bondage » rapporte 140 000 dollars à son producteur. 140 fois la mise. C'est le jackpot. Okichuku Ogunjofor a trouvé la recette miracle. Des histoires universelles. Amour, trahison, argent. Universelles, mais ancrées dans la réalité nigériane et tournées dans les langues du pays. Le succès de « Living in Bondage » donne des idées à toute une génération. Une nouvelle industrie du cinéma est née. Elle s'appellera Nollywood. En à peine 20 ans, Nollywood, le Hollywood nigérian, deviendra la troisième industrie cinématographique du monde, derrière les Américains et les Indiens. Une industrie qui s'invente au fur et à mesure de ses succès. Comédie romantique, fantastique, film d'action, aucun genre ne lui échappe. A Lagos et dans les environs, là où Okichuku Ogunjofor a eu l'idée un beau jour de 1992 de tourner un film en VHS, ce sont un million de personnes qui travaillent pour l'industrie des images. d'après les interviewsций, ce sont le problème des images ...